La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui porte sur le lancement des activités du projet de domestication de l'acacia sénégal dans les selles occidentales au Mali. Ce projet contribuera à lutter contre la précarité et l'immigration clandestine à travers le reboisement de 1 500 hectares sur le tracé de la Grande Mirail Verte dans les régions de Kodukoro et de Nyoro. Cette cérémonie de reboisement traduit la ferme volonté des plus hautes autorités du pays à relever les défis de la lutte contre la désertification et l'échangement climatique qui constitue aujourd'hui une sérieuse menace pour notre survie et pour l'humanité toute entière. Conscient des impacts négatifs que peut entraîner la destruction des ressources biologiques et conformant à la vision du président de la tradition j'ai nommé son excellence le colonel Assemi Boïta notre pays s'engage à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité nationale. Afin d'inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité le Mali a élaboré plusieurs politiques et stratégies de développement et mis en oeuvre des projets et programmes pour réduire la vulnérabilité des populations et renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes. Dans cette dynamique l'Afrique a adopté entre autres comme solution la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie dite initiative africaine de la Grande Mirail Verte. C'est ainsi qu'il a été créé le 17 juin 2010 en Diamina au Tchad l'agence panafricaine de la Grande Mirail Verte à travers une convention qui regroupe 11 états membres de la zone saharo-saharienne qui sont les Burkina Faso Djibouti l'Erythrée l'Ethiopie le Mali la Mauritanie le Niger le Nigeria le Sénégal le Soudan et le Tchad C'est ainsi que cette convention a été ratifiée par le Mali le 14 octobre 2011 en application de son article 5 le Mali a créé l'agence national de la Grande Mirail Verte par l'ordonnance numéro 219-016-PRM du 20 septembre 2019 à travers son approche intégrée multi-sectorielle et inclusive la mise en œuvre de l'initiative Grand Mirail fait appel à plusieurs acteurs dont la société civile et les secteurs privés Mesdames et messieurs, chers invités la création des marchés de la restauration des paysages productifs dans les pays de la Grande Mirail Verte nécessite la mobilisation des investissements du secteur privé pour renforcer la résilience des communautés rurales pour un développement durable Ainsi, la mise en œuvre du projet de reboisement de 1500 hectares sur le tranché de la Grande Mirail Verte par la société de mise en valeur des produits tropicaux SOMIVAT s'inscrit dans ces vastes chantiers d'amélioration des conditions de vie des populations riveraines L'objectif global de ce projet initié par la SOMIVAT en partenariat avec l'agence nationale de la Grande Mirail Verte est de contribuer au développement socio-économique du pays par le développement des chaînes de valeur Honourables invités Mesdames et messieurs La réalisation de 1500 hectares de plantations d'acacia Sénégal dont 500 hectares pour la région de Koulikoro et 1000 hectares pour la région de Nyoro pendant 5 ans pour un coût global de 6,5 milliards de francs CFA permettra d'impliquer les secteurs privés dans la mise en œuvre de la Grande Mirail Verte d'impliquer les communautés dans une action concrète relative à leur environnement quotidien d'atteigner les effets du changement climatique et de renforcer la résilience des populations du produit de la gomme arabique par la valorisation de la chaîne des valeurs des produits forestiers non lignés M. le ministre, chers invités C'est le bien pour moi de remercier chaleureusement le promoteur de la société SOMIVAT, M. Gueye pour cette initiative sanitaire ainsi que toutes les actions qu'il entreprend en faveur de la protection de l'environnement au bénéfice des communautés Merci beaucoup M. Gueye et bon courage J'engage la direction de l'agence nationale de la Grande Mirail Verte à accompagner la SOMIVAT dans la reçue de cet important projet un adage dit planter un arbre c'est très bien mais pour que nos efforts ne soient pas vains il faut l'entretenir et avoir de la patience c'est pourquoi je vous exhorte à protéger ces jeunes plants contre les animaux et contre toutes sortes de dégradations c'est l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à toutes les populations des villes des villages du Mali à s'employer davantage à planter des arbres dans chaque concession dans la cour des écoles dans la cour des centres de santé à créer et protéger des forêts urbaines périurbaines et villageoises c'est seulement par cette voie que nous pourrons conférer à notre cadre de vie un caractère écologique sain et durable sur le baba info revue de la semaine 2 revue de la semaine 2 du-du-du-boe-la du-du-boe-la au revoir au revoir au revoir